Et puis, il y a les libertés, et les libertés. J'avais parlé de la dame, Puri Sherry Ballet, une dame que je n'ai jamais rencontrée personnellement, avec qui je n'ai pas discuté, mais elle est encore en prison. Elle est encore en prison. Pourquoi ? Pourquoi elle est en prison ? Il faut poser des questions, et cesser à obtenir des réponses. Pourquoi cette dame est-elle encore en prison ? Une dame qui milite, parce que la vie est chère, parce que ceci, parce que cela, pourquoi est-elle en prison ? Mais je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que quand une personne est mise en prison, et qu'on ne donne pas de justification claire, il y a quelque chose qui est douce. Il y a quelque chose qui est douce. Il y a quelque chose qui est douce. Un jour, je rencontre un groupe, ou pas de jeunes, parce que c'est des gens qui ont mon âge, ou bien un peu moins, ou un peu plus. Il y a quelque chose qui dit, « Ah, ça, c'est notre compagnon. » Nos parents étaient tous en prison, et à nous, au courant. Vous voyez ? C'est comme ça qu'il y a des fratries, parce que des gens qui ont été en prison ensemble, leurs enfants se connaissent quelque part comme frères. Non, il ne faut pas mettre les gens en prison comme ça. Il ne faut pas mettre les gens en prison comme ça. La prison n'est pas une réponse politique à un problème politique posé. Non. Non. Moi, j'ai été président pendant 10 ans. Qui j'ai mis en prison pendant 10 ans ? Qui j'ai mis en prison pendant 10 ans ? Parce que c'est ça, c'est là le problème. Vous arrêtez quelqu'un, vous voyez quelqu'un, bon, vous l'arrêtez, vous le mettez en prison. Pourquoi ? Mais parce que vous n'êtes pas d'accord ? Oh, mais dans la vie, là, quand vous marchez dans Abidjan, les gens avec qui vous n'êtes pas d'accord sont nombreux. Les gens avec qui vous n'êtes pas d'accord sont nombreux. C'est pour ça que vous devez mettre des gens en prison, c'est que vos prisons vont être remplies, vide. Vos prisons vont être remplies. Non, il ne faut pas mettre les gens en prison. Donc, c'est pour des choses comme ça qu'on fait la politique. pour améliorer, pour améliorer l'existence des êtres humains. Il y a toujours quelques gens qui sont couragés, qui se lèvent. Non, moi, je suis devant. Bon, c'est un autre cas. Ça veut pas dire qu'on est plus juste que les autres. Mais au moins, on parle plus que les autres. Et on n'est pas d'accord quand on met les gens en prison comme ça. Et on le dit. Et il y a beaucoup qui sont d'accord avec nous, mais qui ne le disent pas. Donc, quelquefois, nous, nous passons pour des héros. Nous passons pour des braves, mais nous ne sommes pas forcément plus braves que les autres. Ils m'ont dit, non, il ne faut pas mettre les gens en prison. J'avais dit, depuis que je suis venu, sortant de prison moi-même, je demande qu'on libère les prisonniers. C'est logique. Oui, je sais que la prison n'est pas bonne. D'où je viens? Je sais que c'est pas bon. Donc, je veux pas que quelqu'un soit dans des conditions qui ne sont pas bonnes. Mais sur ce point-là, ils ne sont pas trop entendus. C'est vrai qu'on a libéré... Abaye et Vaba, ils sont deux. On avait libéré quelques... Quelques... Civils aussi. Mais il faut qu'un autre parti soit sur ce point, un pôle de liberté aussi. Et que nous réclamions la libération de ceux qui sont en prison ou des raisons politiques. Autant de Périclès, Les Grecs ont formalisé le débat politique, c'est-à-dire l'échange de contradictions. C'est-à-dire l'exposé... L'exposé... Des contradictions. C'est ce qu'ils ont appelé la démocratie. C'est ce qu'ils ont appelé la démocratie. Démorce... Le peuple... Trois-taines... Commande... Commandé... L'exposé... Des contradictions. Mais c'est des gens... Qui ont vécu... Dans la nuit... Dans la nuit noire... Des dictatures... Arrivés à un moment... Ils décident que non... On crée la démocratie. C'est-à-dire maintenant... Il faut qu'on expose... Publiquement nos contradictions. Sans que pour autant... Quelqu'un d'entre nous... En cours de peine... Mais c'est qu'ils ont réfléci. C'est qu'ils ont réfléci. C'est qu'ils ont réfléci. Celui qui n'était pas d'accord... Avec moi... Je le mettais en prison. À un moment donné... J'ai dit non. Maintenant... Celui qui n'est pas d'accord... Avec moi... Il faut que... Qu'on expose... Nos contradictions. Et... Ça quittait la Grèce... Ça atteint Rome. Rome. La capitale du monde... À l'époque. Et... Ça continue... Jusqu'aujourd'hui. Ça atteint le monde entier. C'est qu'il y a du bon dedans. Comment nous les Africains... Nous sommes fabriqués... Pour trouver que non, là... C'est pas bon. Alors que nous voyons que les autres prospèrent... Avec ça. Quand nous réfléchissons un peu... À part deux ou trois pays... La plupart des pays... Les plus puissants du monde... Exposent publiquement... Les contradictions. Et c'est sur ce continent-ci... Que dès que tu ouvres la bouche... On te met en frigo. Quand même... Elle est en honte. Elle est en honte. Elle est en honte. Donc, je m'inscris toujours en faux... Contre... Cette idée... D'étouffement... Je m'inscris en faux, toujours, contre cette idée d'étouffement des libertés. Moi, en force d'étouffer mes libertés, on m'a rendu grand et célèbre. On m'a rendu grand et célèbre. Mais j'ai dit, je ne suis pas d'accord. Tu m'arrêtes, tu me mets en prison, mais j'ai continué de dire là-bas que je ne suis pas d'accord. Bon, tu vois ce que je vois, je vois Amany sur mon écran. Je causais avec Amany au téléphone. Donc, il me rendait compte des activités du parti à Boaké. Parce qu'il était responsable du parti à Boaké. Donc, je cause avec lui, il me rend compte. Et puis, il me dit, Laurent, attends, hein. Est-ce que je vois des gendarmes venir, là ? Je vois, mais lui, pensez-moi pas que les gens venaient l'arrêter. Il dit, je vois des gendarmes venir, là. Peut-être qu'ils viennent me rendre compte d'un problème. J'ai dit, bon, ben, écoute, je vais raccrocher. Quand tu auras fini de discuter avec eux, tu me rappelles. Il dit, OK. On raccroche. Je ne vois plus Amany. Il ne m'appelle pas. 30 minutes, 40 minutes après, je rappelle, là-bas. Et il y avait quelqu'un aussi exact qui dit, hé, si c'est Amany, il l'a arrêté, hein. Ils l'a arrêté, ils sont portés à lui. Ça ne l'a pas empêché, Amany, d'être ministre. Alors, ce que je veux dire, c'est que si au moins ces arrestations bizarres, si ces arrestations avaient un impact positif pour leurs auteurs, si ça leur apportait quelque chose, je pouvais dire, bon, peut-être qu'ils gagnent quelque chose en arrêtant. Mais vous nous arrêtez. Vous ne gagnez rien avec ça. Au contraire, nous continuons de dire qu'on n'est pas d'accord avec vous. Et plus vous nous arrêtez, plus nous disons qu'on n'est pas d'accord. Bon, et vous continuez. mais vous allez où ? Donc, mes chers amis, il faut qu'on s'arme, il faut qu'on s'arme pour la démocratie, pour la lutte pour la démocratie. Il faut qu'on prenne courage. Bon, mais je pouvais continuer à voter sur ça, mais il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de sujets. Regardez ici, il y a aujourd'hui, dans l'Afrique de l'Ouest, la Guinée, le Burkina, le Mali, où il y a eu des coups d'État. Mais ce sont trois pays francophones. Parce que nos deux seuls voisins en nous, où il n'y a pas eu de coups d'État, c'est le Libéria et c'est le Ghana qui sont deux pays anglophones. Il y a trois pays dans lui et moi, enfin, dans la CDAO. Il y a trois pays dans la CDAO. où il y a eu un coup d'État. C'est le pays francophone. Mais il faut que la francophonie s'éteigne. pourquoi nous francophones nous sommes sujets au coup d'État ? Pourquoi ? On va trouver des raisons. parce que rien n'arrive sans l'explication. L'explication, on l'a ou on ne l'a pas. Mais elle existe. Elle existe. J'avais déjà dit une fois que j'ai parlé à ma marque. Le coup d'État militaire existe. Mais il y a aussi le coup d'État civil. J'ai aussi le coup d'État civil. Quand le président de la première ministre malien l'a dit de façon plus amplifiée parce que c'était devant à la tribune de l'ONU il a dit c'est l'art de se dribler en gardant le ballon. C'était en fait. Voilà. Bon, mais je vais dire tout ça c'est le coup d'État. Tout ça c'est le coup d'État. Et si on ne regarde que le coup d'État militaire sans regarder le coup d'État civil on ne va pas peut-être comprendre pourquoi il y a le coup d'État militaire. Parce que les coups d'État militaire sont souvent des réponses au coup d'État civil. J'ai dit souvent les coups d'État militaire sont souvent les réponses au coup d'État civil. Mais en fait si la Constitution dit que tu as deux mandats à faire mais faire là il ne faut pas t'asseoir. Moi, je ne comprends pas. Tu ne pourras pas pas. Faire très bien. Hein? Non, mais il y a une chose parce que je ne comprends pas. Il y en a qui disent « Ah ben oui, je n'ai pas fini le programme que j'ai commencé. Mais en politique, on ne finit pas le programme. parce que le programme que vous concevez avant d'arriver au pouvoir, quand vous les mettez en pratique, leurs conséquences et leurs conséquences et leurs conséquences, c'est long. Donc, si vous voulez attendre de finir les conséquences des conséquences de vos programmes, vous allez rester au pouvoir toute votre vie. Vous allez rester au pouvoir toute votre vie. Alors, en voulant rester au pouvoir toute votre vie, c'est la dictature. C'est la dictature. Donc, ce n'est pas la peine de vouloir être au pouvoir toute la vie. il faut demander à Asim Goïta. C'est qui ça? il faut demander à Asim Goïta. à Asim Goïta. C'est comme ça qu'on appelle aux présidents Asim Goïta. De passer à sa fraternité d'armes avec ceux qui sont en prison là-bas. que c'était appel des soldats que d'autres appellent des mercenaires. Nous, on n'a pas les éléments de penser à sa fraternité d'armes mais surtout, surtout, il faut que le président Nya Sengbe fort du Togo qui est accepté comme médiateur par les uns et par l'autre. Il faut qu'ils réduisent de fort et qu'on prenne que ceux-là, comme je l'avais déjà dit, à un moment que ceux-là, ils sont des envoyés. Ils sont des envoyés. Et c'est celui qui envoie, celui qui a la plus grande responsabilité. Celui qui envoie, c'est lui qui a la plus grande responsabilité. Quand tu envoies, tu dois pouvoir dire clairement si ça tourne au vinaigre, pourquoi tu as envoyé un tel pour faire quoi, dans quel délai, clairement. investissement. Donc c'est sur ça que je voudrais que nous ici au PPACI, on puisse dans le mois prochain envoyer une ou trois délégations en Guinée, en Bourguina, à Bamako, pour s'informer. Pour nous informer sur place. Pour nous informer sur place. Une fois, comme nous ne sommes pas, nous n'avons pas les manettes de l'exécutif. On peut bien faire d'autres. Mais au moins, on comprendra. On comprendra ceux qui disent qu'ils sont mercenaires. On comprendra ceux qui disent qu'ils sont soldats. On comprendra les réponses des uns et des autres. Et puis, si nous pouvons, si nous pouvons, nous demanderons que celui qui est envoyé ne subisse pas un sort plus lourd que celui qui a envoyé. « Ah ben, on se voit, on se voit. » Donc, voilà, voilà ce que je souhaitais vous dire un peu aujourd'hui. Mais il nous faut continuer à travailler. Il nous faut continuer, secrétaire général, président exécutif, il nous faut continuer à implanter le parti. Mais il faut que d'ici la fin de cette année, on ait fini l'implantation. Applaudissements. Il faut que les deux ligues, j'ai vu tout à l'heure les deux dames, oui, il faut que les deux ligues, d'ici la fin de l'année, est achevée l'élection de la direction. Quant à moi, il faut que ces deuxièmes dames que j'ai nommées pour assurer l'intérim, elles ne resteront pas dans la nature. Voilà, elles resteront plus dans la nature. Mais, elles ne vont pas faire comme... Quelques C.I. que je connais, elles ne vont pas organiser les élections et être en même temps candidates. Voilà. Donc, je connais sur vous, mesdames. Je connais sur vous. Et on va faire comme ça. Il faut que... Le député... Le député... Voilà. Le vice-président, le président... Qu'il continue... Sa lutte... Sa lutte... Pour notre intégration à la CIE. Il n'est pas normal... Qu'on continue... A regarder... A regarder... Cette injustice... Prospérer. J'espère que c'est une heureur... Comme le ministre... Tu l'as dit... Tu as rendu compte que j'ai entendu. Mais... Quand ça dure trop... On se pose des questions. Quand une heure... Dure trop longtemps... On se demande si ce n'est pas une faute déguisée. Si ce n'est pas... Si ce n'est pas une faute déguisée. Donc... Il faut continuer. J'avais demandé à Maçanie... De mettre sur pied... Une équipe... Pour... Presser partout... Une élection... Sans violence... Une élection... Sans violence... Il faut... Que cette voie-là... Ne s'arrête pas. Hein Maçanie ? Où elle est ? Ah ! Voilà ! D'accord. Ok. Il faut que la voie... Ta voix... Ne s'éteigne pas. Et que tu continues... Apprécher partout... Que la Côte d'Ivoire... Doit atteindre... Le stade... Où elle organise... Une élection... Sans violence... Je te remercie. Donc... Président Ouagien... Voilà... Il faut... Il faut... Continuer... Il faut continuer... Et... Les deux dames là-bas... Je vous... Je vous salue... Je vous... Voilà... Voilà... Monsieur le Président... Oui... Oui... Ok... Monsieur le Président... Monsieur le Président... Monsieur le Secrétaire Général... Voilà... Un ou deux mots... Voilà... Un ou deux mots... Que je voulais dire... Mais... Vous avez vu nos frères camerounais qui sont là... Ils vont me donner l'occasion... De dire un mot... Sur le panafricanisme... Avant que... Avant que... Avant de clore... Mon propos... Moi... J'étais... Petit... Bon... On avait... 27 ans... 18 ans... Quand j'ai rencontré le livre de Hongrouma... L'Afrique doit signer... Et... J'ai pris le livre... J'ai pris le livre... Et je l'ai dévoré... En quelques nuits... En tenue... Mais après... J'ai réfléchi... Et c'est là que je me suis rendu compte... Que Hongrouma avait fait ses études... Aux Etats-Unis... Et que ce n'est pas rien... Dans la formation de sa française... Politique... Parce que... Comme je vous l'ai dit une fois... Que je m'avais un signe en visite officielle... Que je m'avais un signe en visite officielle... On lève le drapeau de Côte d'Ivoire... Et si on garde à vous... A côté du fluide de Cinois... On joue l'hymne national de Côte d'Ivoire... Et on joue l'hymne national chinois... Et on joue l'hymne national chinois... On joue l'hymne national... Ou... Et on joue l'hymne national chinois...